Merci à vous d'être là pour cette conférence au cours de laquelle je vais essayer de vous démontrer que des bactéries, ça peut servir à quelque chose, notamment les bactéries marines dans le domaine des biotechnologies. Alors d'abord, il y a une simple définition que vous voyez ici, que sont les biotechnologies. Il y a plusieurs définitions. La définition qui est couramment admise, c'est celle de l'OCDE, que vous pouvez lire ici. Ce qu'il vous faut savoir surtout, et vous allez le constater avec cette conférence, c'est que les biotechnologies, c'est véritablement un champ d'action multidisciplinaire, un champ d'investigation multidisciplinaire, ce qui en fait d'ailleurs, selon moi, tout son intérêt. Alors les biotechnologies, on a décidé de les colorier, de leur donner cinq couleurs. La couleur rouge qui correspond aux biotechnologies de la santé. La couleur verte qui correspond naturellement à tout ce qui va être végétal, agroalimentaire, agroindustrie. Les blanches, qu'on appelle les biotechnologies industrielles. Les jaunes, on parle moins, mais c'est tout ce qui concerne la protection et la préservation de notre environnement. Et celles qui nous intéressent ce soir, ce sont les bactéries, eux, les bactéries aussi. Mais les biotechnologies bleues, qu'on appelle aussi les biotechnologies marines. Alors vous savez qu'il y a énormément d'attentes autour de ces biotechnologies marines pour différentes raisons. La première, elle est logique, c'est que la mer et les océans, c'est quand même une couverture de 70% de notre planète. Et puis, vous n'avez pas un écosystème, mais des écosystèmes. Vous avez de la surface des océans au fond abyssaux. Vous avez les sourcils d'eau thermale profonde, mais vous avez aussi des sourcils d'eau thermale de surface. Vous avez du chaud, on passe au froid avec le continent arctique et antarctique. Et puis, vous avez une multitude d'écosystèmes mixtes, comme des mangroves ou encore des tapis microbiens. Alors associés à ces écosystèmes, vous avez une biodiversité et des bioressources. C'est vrai que la biodiversité marine est quand même assez conséquente. On compte à peu près entre 180 000 espèces répertoriées. Mais il y en a vraiment peu qui sont actuellement utilisées dans le domaine des biotechnologies. Vous en connaissez certaines de ces applications. Et puis, les organismes comme les algues, bien sûr, comme tout ce qui va être crustacé, que ce soit de la crevette, que ce soit des crabes. Alors tout ce qui va être ce que j'appelle le briozoaire, tunicier, éponge, cône, champignon, qui sont des principaux pourvoyeurs de ce qu'on va appeler les métabolites secondaires, autrement dit des molécules possédant une activité biologique. Vous avez naturellement les micro-algues avec beaucoup d'espoir autour des biocarburants. Et puis, vous avez une composante qu'on a un tout petit peu négligée pendant pas mal d'années, qui est la composante bactérienne. Alors cette composante bactérienne, que j'appelle la composante invisible, c'est vrai qu'on ne la connaît pas beaucoup, puisqu'on estime qu'avec les techniques actuelles, on en connaît, on va dire, à peu près 1 %, ce qui n'est pas grand-chose. Mais ce qui l'associe, présageait de nombreuses découvertes. Alors, les bactéries, il y en a partout, et associées pratiquement à tous les écosystèmes dont je vous ai parlé, associées à des notions de température, de pH, de pression, de salinité. Et si je prends simplement deux paramètres, le pH et la température, vous avez des bactéries qu'on appelle les psychrophiles, celles qui aiment le froid. Vous avez ensuite les mésophiles, qui constituent en gros entre 10, on va dire 50, 60 degrés. Et au-delà, vous avez les thermophiles et les hyperthermophiles. Idem au niveau du pH. Vous avez des bactéries qui se développent dans des milieux acides, voire très acides. Et à l'opposé, vous avez des bactéries qui vont se développer dans des milieux alcalins, voire très alcalins. Puis vous avez un mix de tout ça, auquel il faut ajouter les bactéries qui dépendent de la pression, les barophiles, et les bactéries qui dépendent de la salinité, les bactéries allophiles. Alors, je pense que pour beaucoup d'entre nous, et moi-même à l'origine, la notion de bactéries avait plutôt une connotation négative que positive. C'est vrai, la notion d'infection, de maladies nosocomiales, ce n'est pas le cas en milieu marin. Mais les bactéries en milieu marin, ça cause quand même pas mal de problèmes. Un des problèmes, par exemple ici, c'est les problèmes de formation de ce qu'on appelle des biofilms, à des voiles bactériens qui arrivent à colmater des membranes de filtration ou des processus de filtration, comme par exemple au niveau de l'osmose, au niveau des procédés de dessalinisation, ou bien principalement au niveau des conduites d'eau de mer et des fils qui sont utilisés par les pétroliers dans une technique qu'on appelle la récupération assistée du pétrole. Vous avez également ce qu'on appelle la myc, la corrosion induite par les micro-organismes sur les alliages métalliques, qui est liée à la présence physique et à l'activité des bactéries sur les surfaces. Vous voyez ici, par exemple, une corrosion qu'on appelle par piqûre sur des aciers dits inoxydables. Vous avez idem, ici, sur des aciers inoxydables, une corrosion assez classique, de part et d'autre du cordon de soudure. Vous avez des bactéries spécifiques, comme des bactéries sulfo-thio-oxydantes. Peu importe le nom, ce qu'on sait, c'est qu'elles génèrent de l'acide sulfurique. Je vous laisse imaginer le comportement de certains alliages en présence d'acide sulfurique. Et à l'opposé, vous avez des bactéries qui prennent les sulfates de l'eau de mer pour les réduire en sulfure et initier des processus de corrosion. Alors, il n'y a pas que les alliages métalliques, il y a aussi les polymères qui sont susceptibles d'être attaqués. Par les bactéries, on parlera plutôt d'ailleurs de biodégradation et de biodétérioration que de biocorrosion. Certains polymères, comme vous le voyez ici, sont quand même très sensibles à la présence de micro-organismes sur les surfaces. Puis vous avez ceci que vous connaissez peut-être. C'est la notion de fouling qui impose des contraintes peut-être annuelles. Le carénas, le karcher, la peinture anti-fouling. Ce fouling-là, en fait, c'est la conclusion d'une série de séquences. Et la première de ces séquences, c'est une adhésion réversible des bactéries sur les surfaces, suivie d'une adhésion irréversible qui va amener à ce qu'on appelle le voile bactérien ou le biofilm. Et ensuite, il va y avoir une colonisation par les organismes supérieurs qui va amener la notion de micro-fouling et de macro-fouling. Si je voulais simplifier, je dirais qu'on n'aurait jamais de macro-fouling s'il n'y avait pas de bactéries. C'est un peu simple, mais enfin, ce n'est pas non plus entièrement faux. Ça, c'est le côté négatif des bactéries. Mais on peut peut-être imaginer d'autres applications pour ces micro-organismes. Et ça devait tomber, c'est tombé. Les imaginer comme des bioressources, tout comme on considère les algues, les micro-algues, les diatomées, les champignons, etc. Alors, quelles sont les possibilités d'utiliser les bactéries en termes de biotechnologie ? En fait, il y a deux approches. La première, c'est de considérer la bactérie comme une petite usine, une petite usine cellulaire avec ses machines-outils. Et parmi les machines-outils et parmi les outils les plus importants, il y a les enzymes. Alors, les enzymes ont de nombreuses applications. Elles ont, pardon, et elles auront de nombreuses applications, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des biocarburants, mais surtout dans ce qu'on appelle les biotechnologies industrielles, les biotechnologies blanches et en particulier dans la synthèse de composés chimiques complexes. Vous savez que pour arriver parfois à une synthèse de composés chimiques comme les médicaments, comme des principes actifs ou même des molécules simples comme l'acide acrylique ou le buten diol, qui sont des précurseurs de polymères, il y a nécessité d'avoir différentes réactions, des réactions en chaîne. Or, ces réactions nécessitent parfois des conditions drastiques en termes de pH, en termes de température et en termes parfois de pression. Et puis, il y a un problème qui est récurrent à la chimie de synthèse, c'est qu'il est très rare qu'on obtienne des composés purs. On obtient des produits intermédiaires recherchés, mais on obtient aussi des coproduits. Donc, avant de passer à l'étape et à la réaction suivante, il faut absolument éliminer ces produits, ces coproduits. Les enzymes ont un double avantage. Le premier avantage, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle une stéréospécificité qui fait qu'elles produisent un composé pur. Et le deuxième avantage, il y a au fait que, comment vous dire ça, elles peuvent, s'il y a besoin, s'il y a une nécessité de travailler dans des conditions extrêmes au niveau de ces réactions, on va rechercher ces enzymes chez des bactéries vivant dans des milieux atypiques, voire extrémophiles. Donc, l'utilisation des enzymes, notamment dans le domaine de la chimie de synthèse. Et en voici quelques exemples. Des bactéries hyperthermophiles ou thermophiles, naturellement, elles sont gérées par des enzymes thermostables. Et ces enzymes thermostables, on va les trouver, par exemple, au niveau d'application, dans la biologie moléculaire. Peut-être que c'est quelque chose qui vous est familier. Et puis, les applications de la biologie moléculaire dans de nombreux domaines. On va également trouver les applications de ces enzymes dans la synthèse de produits pharmaceutiques. À l'inverse, pour les bactéries qui vivent dans le froid, on va donc avoir des enzymes qui fonctionnent à basse température, idem des applications dans l'agroalimentaire, dans la chimie, mais surtout dans la détergence. C'est-à-dire qu'on va tout simplement encapsuler des enzymes et on va les mettre dans des lessives qui vont fonctionner à des basses températures, d'où un gain d'énergie. Puis, vous avez également des enzymes qui dégradent les polysaccharides. Les polysaccharides, c'est des polymères de sucre, avec, comme exemple, les amidases, les glucosidases, les chitinases. Là, on va les utiliser dans la chimie, dans l'agroindustrie, mais surtout, on espère les utiliser dans le domaine des biocarburants. Et puis, vous avez des découvertes relativement récentes, qui sont, par exemple, le fait qu'on ait, voilà, juste quelques mois, voire deux ou trois ans, découvert des bactéries qui étaient capables de dégrader ce qu'on croyait ne pas être dégradable. Des polymères, comme le polyuréthane ou comme le PET. Le PET, c'est le polyéthylène-teraphtalate, c'est tout simplement des polyester de vos bouteilles plastiques. On a découvert des bactéries qui étaient capables de dégrader ces polymères et, bien sûr, la prochaine étape va être d'isoler les enzymes qui dégradent ces polymères et ensuite trouver des applications dans le domaine environnemental. Et puis, il y a quelque chose qu'on connaît bien, c'est que la mer a un pouvoir de digestion magnifique et que les micro-organismes n'y sont pas pour rien, notamment au niveau des hydrocarbures. On est bien placé ici en Bretagne. Mais il y a des applications industrielles pour ces bactéries et notamment pour les enzymes. Et j'ai pris cet exemple, puisque c'est un exemple que je connais bien pour y avoir travaillé, c'est la problématique des sols bitumineux au Canada. C'est vrai qu'au Canada, dans certaines provinces, il n'y a pas besoin de creuser profond pour avoir du pétrole. Il y a même le sol. Donc, ça facilite les conditions d'exploitation. Et pour cela, on utilise, si je résume, tout simplement de l'eau chaude et un peu de soude. L'eau est parfois réutilisée, mais parfois, elle doit être stockée dans ces immenses réservoirs que vous voyez là, avant d'être rejetée éventuellement dans les rivières avoisinantes. Mais bien sûr, cette eau-là, malheureusement, elle est chargée en résidus d'hydrocarbures et en métaux lourds. Alors, il faut absolument les éliminer. Et pour ça, on utilise les biotechnologies et les bactéries. De deux manières. On fait ce qu'on appelle de la biostimulation. C'est-à-dire que les bactéries qui dégradent les hydrocarbures sont déjà présentes dans le réservoir. Mais je dirais, elles manquent un peu de jus où elles ne sont pas suffisamment nombreuses. On va donc créer les conditions pour augmenter la densité bactérienne, donc l'activité enzymatique. Ou alors, on va faire ce qu'on appelle de la bioaugmentation. C'est-à-dire qu'on va rechercher dans d'autres écosystèmes, et en particulier des écosystèmes marins, on va rechercher des bactéries qui ont la capacité de dégrader ces hydrocarbures. On va l'établir en laboratoire. Et ensuite, on va, si je puis me permettre, on va implanter, on va inoculer ces bactéries dans ces réservoirs et attendre qu'elles fassent leur effet en dégradant les hydrocarbures. Il y a une autre application. Ce n'est plus les enzymes. C'est carrément le métabolisme bactérien. C'est l'exploitation minière, ce qu'on appelle la biohydrométallurgie. Vous savez qu'il y a un besoin extrêmement important en métaux comme le chrome, comme le cuivre, comme le nickel, mais également en métaux stratégiques, comme le lithium, ou encore en terres rares, comme les lantanides, ou comme le gadolinium, le technicium, tous ces éléments qui se trouvent présents dans les outils high-tech, mais également dans le domaine médical, notamment au niveau de l'imagerie. La plupart de ces métaux sont associés, bien sûr, sous forme de minerais. Et d'un point de vue chimie, dans une grande majorité des cas, ils se présentent sous forme de sulfure. Donc, l'idée, c'est d'extraire le métal, bien sûr, des sulfures. Alors, la chimie peut le faire. Vous concassez, vous mettez dans des réacteurs un peu d'acide. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Par contre, la biotechnologie, et en particulier les bactéries, peut faire des choses magnifiques. J'ai pris juste un exemple, mais il y en a d'autres. On prend des bactéries qu'on appelle des bactéries ferro-oxydantes, c'est-à-dire qui vont oxyder le fer 2 en fer 3. En fait, elles attirent leur énergie pour vivre. De l'oxydation du fer 2 en fer 3. Le fer 3 devient, le fer ferrique, devient un oxydant qui va attaquer le minerai, les sulfures, en provoquant d'une part la formation de sulfate et en favorisant la dissolution de l'ion métallique qui, ensuite, est récupéré par différentes technologies. En fait, on produit non pas du sulfate, mais de l'acide sulfurique qui contribue à accélérer la dissolution du minerai. Quant au fer 3, puisqu'il a oxydé le soufre, il est réduit en fer 2, en fer ferreux, et ça repart dans la boucle. Vous voyez, c'est quelque chose qui marche tout seul. C'est également vrai pour d'autres bactéries qu'on appelle les bactéries sulfo-oxydantes. Alors là, les bactéries marines peuvent être assez intéressantes dans la mesure où vous avez donc le métabolisme fer 2, fer 3, et vous avez donc formation d'acides. Donc, il faut des bactéries qui soient acidophiles. Vous avez également une augmentation de température puisque ce sont des réactions qu'on appelle exothermiques qui vont libérer pas mal de chaleur. Donc, il vous faut des bactéries qui soient également thermophiles. Et on va rechercher dans les écosystèmes atypiques du milieu marin des bactéries qui sont donc acidothermophiles ferro-oxydants. Vous voyez, ça, c'est un aspect des biotechnologies. Alors, il y a une deuxième approche. On a considéré la bactérie comme une petite usine cellulaire. Là, on va la considérer comme une petite usine de production. Alors, qu'est-ce que peut produire une bactérie ? Pas mal de choses. Ça peut produire ce qu'on appelle les métabolites secondaires. Les métabolites secondaires, ce sont des molécules qui sont produites par les bactéries à de très faibles concentrations, mais qui sont extrêmement actives d'un point de vue biologique. Elles peuvent produire ce qu'on appelle des biopolymères, autrement dit des polymères biologiques. Alors, les plus connus, ce sont les polyphosphates. Les polyamines, les biosurfactants. Les biosurfactants sont souvent des glycolipides, mais surtout deux types de polymères qui, vous allez voir, ont un grand intérêt, ce qu'on appelle les polysaccharides, les exopolysaccharides, et puis des polyestéas biodégradables qui portent le nom de PHA, PHA polychimiste, voulant dire polybêta-hydroxyalkanoate. Et puis, elles peuvent produire également d'autres choses, des lipides, des bactéries peuvent produire des lipides. On parle beaucoup des micro-algues, mais les bactéries peuvent produire des lipides, mais également des vitamines, des osmolites et des pigments. Alors, cette production de molécules, elle n'est pas là pour nos beaux yeux. C'est une réponse de la bactérie à un environnement qui lui devient antipathique, hostile, défavorable. Donc, on appelle ça des molécules de réponse, c'est-à-dire de défense, d'adaptation, voire même de survie. Si l'on concilère, par exemple, les métabolites secondaires, en gros, les médicaments de la mère. Vous savez qu'il y a une demande importante en nouveaux médicaments, notamment en antibiotiques, en antitumoraux, en antiviraux, enfin, tous les principes actifs en réponse aux challenges du XXIe siècle et surtout en réponse aux problèmes générés par le vieillissement de la population. Et il y a énormément d'attentes au niveau des biotechnologies marines. Alors, quel est l'état actuel ? Alors, je vous parle de 2014. Ça n'a pas tellement évolué, honnêtement, une année et demie après. Il y a six molécules qui ont atteint le Graal, c'est-à-dire qui ont eu l'autorisation de mise sur le marché. Il y a quatre anticancéreux, un Alzheimer et un antidouleur. Il y a une dizaine qui sont en phase clinique 1, 2, 3. Vous savez, c'est les phases qui précèdent l'autorisation de mise sur le marché. Il y en a trois sur dix, ce n'est pas si mal que ça, qui sont d'origine bactérienne. Et il y a une centaine, il y a plusieurs centaines qui, au niveau du laboratoire, ont été démontrées comme ayant les activités biologiques intéressantes. Et il y en a environ entre 25 et 30 % qui sont d'origine bactérienne. Avouez que ce n'est pas mal pour quelque chose dont on connaît simplement 1 %. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espoir autour de ces molécules. Seulement, ce n'est pas, évidemment, aussi simple que ça. Parce qu'il faut répondre à un certain nombre de critères. La reproductibilité, parce qu'avant de lancer des études en phase 1, phase 2, phase 3, il faut que vous ayez quand même la certitude que l'activité est bien là et reproductible. Il y a la stabilité, parce que, comme vous allez le voir, ce sont des molécules qui, d'un point de vue chimique, sont extrêmement complexes. C'est-à-dire qu'elles sont très sensibles à des simples modifications de pH, de température, simplement de luminosité. Et puis, il y a la toxicité. Il faut qu'elles soient toxiques, mais quand même pas trop. Il faut quand même un niveau. Il ne faut pas que, s'il puisse me permettre, qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux. Et puis, il y a surtout le problème majeur, qui est le problème de la production. Les molécules qui, dans la nature, sont produites, donc, en très faible concentration. On parle même pas du microgramme, du nanogramme. Alors, comment faire pour produire ces molécules ? Quand il s'agit de macro-organismes, on va tout simplement, on peut imaginer, faire tout simplement du prélèvement. Donc, on a trouvé ça dans une éponge, mais on va gratter les éponges, on va prélever, et on aura le principe actif. Si vous regardez les ratios, pour une tonne, vous avez un gramme. Alors, quand vous savez que pour certains produits, notamment des anticancéreux, il faut à peu près 5 kilos par an, je vous laisse imaginer le non-sens que représente cette notion de prélèvement direct dans la nature, dans le milieu marin. Alors, on peut faire ce qu'on appelle la mariculture. C'est-à-dire tout simplement qu'on va faire de l'élevage de ces organismes-là. Alors, ça paraît simple, en théorie. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il faut vraiment avoir une connaissance parfaite du mode de croissance de ces organismes. Et n'oubliez pas que ce sont des molécules de défense. Donc, il faut identifier quelles sont les conditions dans lesquelles ces organismes produisent la molécule. Ce n'est pas si simple, mais il y a des pistes qui se mettent en place là-dessus. Et puis, on va confier ça, on va confier le bébé au chimiste. La solution qui paraît le plus simple. Mais il y a deux choses à faire. D'abord, identifier la structure de la molécule. Et je vous assure, en tant qu'ex-chimiste, ce n'est pas si simple que ça, identifier une molécule de cette nature-là. Allez, supposons que vous l'avez identifiée, on va la synthétiser. Ben, synthétiser ça, il va falloir beaucoup de courage. Énormément de courage. Et j'ai pris un exemple ici, vous voyez, pour un anticancéreux, la discodermolide, qui est arrêtée d'ailleurs, qui a été arrêtée en phase 2, l'année dernière ou l'année avant. Il ne faut rien que 39 réactions successives avant d'arriver à sa synthèse. En moyenne, il faut entre 15 et 20. Donc, cette problématique de synthèse, elle n'est pas évidente non plus. Et puis, depuis pas mal d'années, les scientifiques sont intéressés à l'origine même, à la nature même du producteur. Est-ce que c'est finalement le macro-organisme, l'éponge, les coraux, le tunicier, ou est-ce que ce ne sont pas finalement les micro-organismes, mais en particulier les bactéries que l'on trouve épibiontes ou symbiontes, que l'on trouve associées à ces organismes-là ? Vous savez que pour certaines éponges, 40 % de leur biomasse, c'est de la bactérie. Prenons par exemple ce composé-là, la bryostatine. C'est un anticancéreux qui est en phase 2 actuellement. Il est produit par un bryozoaire que l'on trouve assez couramment, alors de mémoire, je crois que c'est les codes de Californie. On a isolé dans ou sur ce bryozoaire une bactérie qui porte le doux nom de candidatus endobugula, et on l'a mise en condition de production dans des fermenteurs. Et vous voyez, on a obtenu ce composé-là. Vous êtes d'accord avec moi qu'entre ça et ça, il y a quand même une certaine analogie. Ce qui veut dire que la bactérie produit un analogue du produit final. Et ça, on l'a réitéré pour d'autres composés, comme un composé extrêmement important qui, lui, est sur le marché, le ion d'hélice, qui est produit par une acidie. On a trouvé associé à l'acidie une bactérie qui produit l'analogue de ce ion d'hélice. Idem pour la dolastatine, qui est également un anticancéreux, où là, on a trouvé une bactérie qui produit également l'analogue. Alors, deux hypothèses. Soit l'analogue a la même activité que le produit final, fort bien. Soit on va se servir de l'analogue pour tout simplement aller vers le produit final. Mais évidemment, il n'y aura plus 39 étapes, mais peut-être deux ou trois étapes réactionnelles pour arriver au produit fini. Alors, ça, c'est dans les conditions idéales. Il faut encore faire pousser la bactérie. S'ils sont des bactéries épibiontes, ce n'est pas trop compliqué. S'ils sont des bactéries symbiontes, il faut trouver exactement les conditions de croissance des bactéries. Et ce n'est pas toujours évident. Mais c'est là qu'intervient le génie génétique. Et on va tout simplement identifier dans la bactérie le gène qui est responsable de la production de ces métabolites et ensuite le transférer, le cloner vers d'autres organismes ou des levures dont on peut parfaitement maîtriser la croissance. Alors, tout ça, c'est extrêmement important puisque finis les problèmes de mariculture, finis les problèmes de production directe, finis les problèmes de synthèse chimique, on va dire que la production du médicament va se résumer à une simple fermentation bactérielle qui peut marcher 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est une découverte non pas récente, mais qui peut avoir des conséquences, notamment au niveau coût de ces médicaments. Deuxième molécule, les biopolymères. Les polymères ont trois origines. La plus connue, c'est bien sûr la pétrochimie. La grande, très, très grande majorité des polymères est d'origine pétrochimique. Vous les connaissez, c'est le polyéthylène, le polypropylène, le PVC, le polystyrène, les PET, les polyester, les polyamides avec le nylon. Le nylon, c'est Nicole, Yvette, Louela, Olivia et Nina. C'est le prénom des chimistes qui ont trouvé le nylon. Alors, à part quelques exceptions près, ces polymères ne sont absolument pas dégradables. Il y a ceux-là, mais on ne les utilise jamais. Alors, vous avez une deuxième source qui sont des polymères partiellement biosourcés. Autrement dit, il y a un élément du polymère qui est d'origine biologique. Donc, ça peut conduire logiquement à des polymères qui sont partiellement biodégradables. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je dirais plutôt qu'ils sont fragmentables ou dépolymérisables. Et puis, il y a le graal. Le graal, c'est d'obtenir des polymères qui sont à 100 % d'origine biologique et qui sont à 100 % biodégradables. Alors, vous en connaissez. Le plus important, c'est l'amidon et la cellulose. Ce n'est pas marin, vous allez me dire. Et puis, vous avez tous les polysaccharides d'algues. Ils sont d'origine naturelle et ils sont totalement biodégradables. Vous avez les caragédanes, les alginates, idem pour les crustacés, avec la chitine et le chitosan. Et puis, les bactéries, ces chers petits micro-organismes, ont la capacité de produire également au moins cinq types de biopolymères, dont deux sont de grande importance. Ce qu'on appelle les exopolysaccharides, les EPS, et ce qu'on appelle les PHA, les polyestères ou plastiques biodégradants. Alors, le premier, les exos. C'est un mot compliqué pour quelque chose de très simple. Les exopolysaccharides, tout simplement, exos, parce que la bactérie synthétise le polymère dans la cellule et ensuite la rejette. Et polysaccharides, polymère de sucre, alors de sucre avec un S, puisque l'unité monomérique, qui est donc répétée N fois pour donner le polymère, est constituée soit d'un seul sucre, on va appeler ça un homopolymère, un homopolysaccharide, soit de sucre différent. Les sucres, c'est par exemple du glucose, du galactose, la galactosamine, etc. Et là, on appellera ça un hétéro-polysaccharide. Vous en connaissez aussi. Le xanthane. Le xanthane, c'est le E415 de vos formulations alimentaires. On le trouve également dans la cosmétique, bien naturellement. On le trouve également, je crois, dans des formulations de produits d'hygiène corporelle. Les microbiologistes connaissent bien le gelane. Le gelane, c'est le gelrite. C'est un polymère qui a une certaine, on va dire, thermostabilité. Les médecins connaissent bien le dextrane, qui est un substitut au plasma. Et la cosmétique et les médias connaissent bien le dernier. L'acide hyaluronique, de par ses propriétés, notamment en cosmétique et hydratante. Et puis, vous avez d'autres, un peu moins connus, certes, mais qui sont utilisés par les pétroliers, comme le succinoglucane et le scléroglucane. Tous ces polymères sont des exopolysaccharides bactériens, mais aucun de ceux-là n'est d'origine marine. Alors, des EPS, je vous l'ai dit, c'est exopolysaccharides. On va appeler ça EPS, si vous en êtes d'accord. Ça sert à quelque chose. Une nouvelle fois, c'est produit par des bactéries pour une raison quelconque. La principale raison, c'est de favoriser l'attachement des bactéries sur les surfaces, favoriser la fixation irréversible des bactéries sur les surfaces. Et vous le voyez ici, vous voyez une bactérie. Vous voyez tous ces petits filaments qui semblent s'échapper de la bactérie. Ce sont des exopolysaccharides qui vont conduire ensuite à la formation de ce qu'on appelle le biofilm. Ça, c'est à plus de 90 % des exos. Et en dessous de ces exos, vous avez les bactéries. À l'intérieur de ce biofilm, les exos ont plusieurs fonctions. La première de ces fonctions est de lutter contre des agressions. Agression d'ordre chimique, par exemple, l'utilisation de biocides ou de chlore. Les agressions d'ordre biologique, des bactérios forages, par exemple. Ou même des agressions d'ordre physique, comme résister aux forces de cisaillement qui sont engendrées par la vitesse de circulation du fluide au niveau de la surface. Une autre application des polysaccharides, ou une autre plutôt fonction des polysaccharides, c'est lutter contre la dessiccation. Dans certaines circonstances, pour avoir un biofilm qui est exposé à l'air, il y a une nécessité de maintenir pour la bactérie un certain degré d'humidité pour sa survie. C'est le rôle des polysaccharides. Et puis, vous avez un autre rôle pour ces polymères, c'est de piéger, de concentrer la matière organique et les oligo-éléments, autrement dit les ions métalliques, nécessaires à la survie de la bactérie dans le biofilm. Vous voyez donc pas mal de fonctions. Voilà quelques exemples. On peut presque visualiser ces polysaccharides. Là, ce sont des tapis microbiens que l'on trouve au niveau de certains atolls du Pacifique Sud, dans l'occurrence, ici, la Polynésie. Ce sont des tapis de plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur, uniquement des micro-organismes. Et la cohésion ou la structuration de ces tapis a été assurée par cette distribution d'exopolysaccharides. Un autre exemple, ce sont les sources hydrothermales profondes. Vous voyez, tout ce tapis blanc est légèrement rouille. En fait, c'est un biofilm bactérien composé à plus de 90 % d'exopolysaccharides. Alors, la différence de couleur entre le blanc et cette couleur orangée est qu'à ce niveau-là, probablement, les polysaccharides ont piégé soit du fer, soit du soufre. Mais il n'y a pas besoin d'aller si loin, bien que ce soit intéressant. Vous allez autour du lac de Ticolo, ou bien vous allez à Keroual, à une certaine période de l'année. Vous allez voir des petits ruisseaux comme ça. Et en fait, ces petits ruisseaux, ce sont des bactéries qu'on appelle des bactéries ferro-oxydantes, qui génèrent donc des oxydes de fer et en même temps des polysaccharides. Et les polysaccharides piègent l'oxyde de fer ce qui vous donne cette coloration et ces biofilms dans ces petits ruisseaux-là. Alors, au niveau du laboratoire, c'est un peu différent, puisqu'on part généralement d'une collection de micro-organismes, des bactéries qu'on a collectées aux quatre coins du globe. On peut avoir des collections de plusieurs milliers de bactéries. Et puis ensuite, l'étape la plus importante, c'est l'aspect criblage. Pour les EPS, c'est assez simple. On arrive facilement à différencier, en faisant pousser dans des boîtes de pétri, dans des milieux appropriés, on arrive à différencier les bactéries qui produisent de celles qui produisent un peu, de celles qui ne produisent pas du tout. Celles qui produisent un peu ou beaucoup, on les fait pousser dans des petits réacteurs. On est toujours au niveau du laboratoire. Comme c'est exocellulaire, on va séparer par une simple centrifugation les bactéries du surnageant. On va purifier et on va arriver à cette espèce de coton-là. J'en ai plein, si vous voulez les voir à la fin de la conférence. Coton ou poudre, comme vous voulez. On va caractériser la molécule, d'un point de vue chimie, d'un point de vue physico-chimie, d'un point de vue réologie, d'un point de vue biologie. Et puis, on va regarder s'il y a des applications. Si l'application, il y a, on va passer à un stade d'optimisation. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver les conditions de rendement maximales. Et ensuite, on va passer à la production pilote. On va dire sur quelques 100 litres, 500 litres, voire un mètre cube, pour optimiser certains problèmes techniques. Et ensuite, on va faire la production réellement industrielle où on peut aller jusqu'à des fermenteurs qui font jusqu'à 50 mètres cubes. Vous voyez, ça commence déjà à être relativement conséquent. Alors, la biotechnologie va utiliser les propriétés et les fonctions de ces polymères. Alors, la première application à laquelle on pense, c'est l'agroalimentaire, puisqu'on peut utiliser, par exemple, la propriété filmogène, puisque vous avez vu, ça forme des films, ou encore des propriétés réologiques. Si on prend les propriétés filmogènes, on peut imaginer, et ça a été imaginé, faire de la micro-encapsulation, faire de l'enrobage de semences. Si on prend la propriété texturante, structurante, on peut imaginer utiliser ces polymères dans l'agroalimentaire, comme on le fait pour l'oxantane, en tant qu'épaississant, gélifiant, émulsifiant, stabilisant, etc. Oui, d'un point de vue scientifique, non, d'un point de vue économique. Le coût de production de ces molécules n'est pas du tout compatible avec une utilisation dans des marchés de grande consommation. Bien que je puisse vous l'assurer, ces molécules-là ont des propriétés largement supérieures à l'existant. On va dire que c'est 10 fois supérieur en termes de résultats scientifiques, mais c'est à peu près 200 fois plus cher. Donc ça n'a strictement aucun sens. Un autre domaine dans lequel le coût est important, mais en cosmétique, c'est un peu particulier. Il y a le coût, il y a le marketing, il y a l'histoire, il y a tout ça, un peu compliqué. Mais là aussi, on va utiliser les propriétés de ces polysaccharides. On va utiliser toujours leur aspect, leur propriété texturante pour des formulations, mais on va aussi utiliser leur propriété anti-inflammatoire, puisqu'ils ont des propriétés anti-inflammatoires, et surtout leur propriété hydratante. Leur propriété à capter l'eau et à retenir l'eau. Alors ça va vous donner des produits anti-âge, anti-rides, comblements, anti-inflammatoires. Après, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Ça, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a 8 exopolysaccharides bactériens d'origine marine qui sont commercialisés. Et l'avantage de la cosmétique, c'est qu'en fait, c'est une industrie qui est en constant renouvellement. Constant renouvellement, c'est-à-dire que ces produits-là ont un turnover, ce qu'on appelle un turnover, c'est-à-dire une durée de vie de 4 à 6 ans. Ça fait que l'industrie de la cosmétique, constamment, est en recherche de nouvelles molécules et la mer, pour ça, est un magnifique champ d'investigation pour eux. Alors ensuite, il y a le domaine environnemental où là, on va utiliser les propriétés de ces polymères à piéger de la matière organique et à piéger des oligo-éléments. Je traduis ça en matière industrielle, capacité à piéger des composés toxiques et capacité à piéger des métaux lourds. Et il y a des stations, il y a des productions industrielles qui travaillent dans ce sens, c'est-à-dire qu'on utilise des polysaccharides pour faire ce qu'on appelle de la bioremédiation ou la réhabilitation des sols ou de la biosorption ou la biodétoxification. C'est-à-dire, tout simplement, si je résume, on fait passer de l'eau dans des colonnes et puis les polysaccharides ont la fonction de retenir les éléments toxiques, que ce soit des métaux ou des composés organiques, comme ils le font au niveau des biofilms. Il y a également une autre propriété qui est intéressante, c'est que ces polymères ont parfois une sélectivité extrêmement importante, c'est-à-dire qu'ils vont retenir préférentiellement certains métaux par rapport à d'autres. C'est notamment le cas des terres rares où ces polymères ont une préférence, je dirais, pour certains éléments par rapport à d'autres. Et on va utiliser cette capacité de spécificité, de spéciation par rapport à notamment à ces composés comme le gadolinium ou le technicium. Alors, j'ai repris l'exemple du Canada puisque je vous ai dit que ces réservoirs étaient contaminés avec des hydrocarbures, mais ils sont également contaminés avec des métaux lourds. Et bien, actuellement, on utilise sur certains réservoirs, pas celui-là, mais je n'ai pas de deuxième photo, la même technologie, c'est-à-dire la bioaugmentation et la biosimulation mais cette fois-ci, en favorisant non pas le développement bactérien, mais avec les bactéries présentes, on fait le nécessaire pour qu'elles produisent in situ des exopolis saccharides. Comme il s'agit, non pas dans ce cas-ci, mais dans un autre cas, de l'eau qui est froide, voire très froide, ça se passe quand même au Canada, on va rechercher ces bactéries si elles n'existent pas dans les écosystèmes de l'Arctique ou de l'Antarctique. Vous voyez ce que ça donne, c'est un peu pour le folklore, voilà un EPS pur, voilà un EPS qui a vu un peu de cuivre et voilà un EPS qui a vu un peu d'argent. Vous voyez le changement de coloration. Il y a également un changement d'aspect que l'on peut voir par microscopie électronique à balayage. Vous voyez un EPS pur avec cet aspect filandreux, et vous voyez ce qui se passe lorsqu'il a quélaté, quand il a piégé, excusez-moi, le nickel, vous voyez l'apparition de petites microsphères là-partout. Ces microsphères, ce sont des microsphères de polymères dans lesquelles sont concentrés tous les atomes, tous les ions métalliques. Alors, il y a une autre application qui a été découverte voilà juste quelques années, mais qui pourra avoir une très très grande importance. C'est l'utilisation de ces polymères pour lutter contre la formation des biofilms. Ce que j'appelle des polymères pour lutter contre les polymères. N'oubliez pas que l'adhésion bactérienne est le résultat de la production d'exopolysaccharides. On s'est aperçu d'une chose. Lorsqu'on injecte des polysaccharides purs dans le milieu, il y a, s'il y a des surfaces présentes, il y a limitation de l'adhésion bactérienne. Et on a fait une expérience relativement simple qui a consisté à mettre des échantillons d'acier inoxydables dans une eau de mer naturelle circulante. Et puis, au temps zéro, on a introduit dans l'eau de mer de très faibles concentrations de ce polymère. Je crois que de mémoire c'était 0,01 %. Et on a suivi au cours du temps, sans renouveler, juste une fois, on a suivi au cours du temps la vitesse de colonisation des surfaces par des micro-organismes. Alors, vous voyez, c'est très simple à comprendre. Dans la mesure où il n'y a pas de polymère, vous voyez que le taux, le niveau de colonisation est d'environ de 80 %. Par contre, quand vous avez certains polymères, vous voyez que même après 6 jours sans renouvellement, sans rien du tout, le niveau de colonisation par des bactéries est inférieur à 10 %, voire 5 %. Je traduis ça par le fait qu'un film de polymère sur la surface de l'acier inoxydable a empêché tout phénomène d'adhésion bactérienne irréversible. Alors, on a essayé de comprendre, il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse la plus probable, c'est cette-ci. C'est-à-dire que le film, très fin, je vous parle de film de quelques microns, ce film de quelques microns modifie suffisamment les conditions de surface du matériau, ce qu'on appelle la polarité, la mouillabilité, l'hydrophobicité. Tous ces paramètres-là sont suffisamment changés pour empêcher l'adhésion bactérienne. En gros, si je résume, ça devient une véritable patinoire pour la bactérie, qui ne pourra pas aller jusqu'à l'adhésion irréversible. Les avantages de cette découverte sont importants, puisque d'habitude, on utilise du chlore ou des biocides avec les impacts environnementaux que vous connaissez. Là, on est dans la notion d'inhibiteur vert. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lutter contre le biofilm avec des molécules naturelles biodégradables. Ça, les applications, on va les retrouver par exemple dans les circuits d'eau chaude, dans les échangeurs thermiques, dans les therminométaniers, et pourquoi pas imaginer de nouvelles peintures anti-foulignes vertes ou de nouveaux revêtements anti-corrosions verts. Et puis, il y a cette ci-ci. C'est un peu folklorique, mais j'ai pensé vous le montrer. C'est l'huître perlière, la perle noire. La perle noire, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle rapport qu'il y a avec les EPS. Vous allez le voir. La perle noire, vous savez comment c'est fait. On prend un petit morceau de nucléus nacre, on met un petit greffon qu'on a extrait d'une huître donneuse. On met tout ça dans le sac perlier et puis on attend que la nature fasse le nécessaire. Au bout d'un certain temps, vous avez la formation, la biominéralisation, c'est-à-dire un dépôt organique et surtout inorganique. Et au bout de 10 mois, vous avez la fameuse perle noire. Alors, la technique, tout ça, c'est fait avec un greffeur. Bien sûr, c'est des grands spécialistes parce que ce n'est pas évident à faire. Le problème, c'est que cette technologie peut induire des problèmes de contamination bactérienne, des problèmes infectieux avec des conséquences soit la mort de l'huître, un taux de mortalité élevé, soit un rejet du nucléus, soit dans le meilleur des cas, une mauvaise qualité de la perle au bout de 18 mois. Alors, pour ça, ce que l'on fait d'habitude, c'est qu'on fait, on place sur ces nucléus un film de polymère très, très fin. Et dans ce film de polymère, il y a des antibiotiques. Alors, ni le polymère, ni les antibiotiques, je peux vous garantir, sont d'origine naturelle. Donc, les problèmes environnementaux peuvent être quand même assez graves. Alors, on a, imaginer travailler à deux niveaux. D'abord, les antibiotiques, on va les remplacer par des molécules produites par des bactéries ou par n'importe quel autre organisme, donc des molécules naturelles. Ça, c'est assez facile à trouver. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait au moins plusieurs centaines de molécules qui avaient des activités biologiques, dont des activités antimicrobiennes ou bactériennes. Puis, dans ce cas-là, on n'a pas les contraintes du médicament. Donc, ça, c'est déjà un point acquis. Deuxième point, on va remplacer le polymère synthétique par un film de polymère naturel, en particulier les exopolysaccharides. Pourquoi ? Pour trois raisons. La première, c'est que l'effet filmogène, il est incontestable. Vous voyez ça, on le voit très bien ici. Et c'est facile à faire. Il suffit à la limite de laisser tremper pendant quelques minutes. Et le film est stable. Le deuxième, c'est qu'on va utiliser la propriété de ces polymères à piéger les ions, et en particulier les ions calcium et magnésium, qui sont responsables du processus de minéralisation. Et la troisième raison, c'est que ces polymères peuvent avoir, pour certains d'entre eux, des propriétés anti-inflammatoires. Alors, on a fait les essais en laboratoire. On a recherché les meilleures EPS, les meilleures combinaisons avec les peptides microbiens. On a trouvé deux ou trois qui correspondaient à nos critères. Et ensuite, ça a été testé à Tahiti sur près de 6 000 huîtres perlières. Alors, 6 000, c'est rien par rapport aux 3 millions qui sont faites par an, mais c'est déjà pas mal. Et je peux vous garantir que les résultats sont plus qu'intéressants. Maintenant, la balle est dans le camp des perliculteurs. Et enfin, le dernier domaine d'intérêt pour ces EPS, c'est le domaine médical. Des applications dans le domaine de la cicatrisation dermique, des applications notamment dans le domaine vasculaire, en recherche, je dirais, d'alternatives à l'héparine. L'héparine, vous savez, c'est l'anticoagulant de référence, c'est le Lovénox, la Fraxiparine, la Calciparine. L'héparine, c'est un polysaccharide aussi, mais il n'est pas d'origine marine ni bactérienne. Il est extrait de la muqueuse intestinale du porc. Mais c'est un polysaccharide. Vous avez également des études qui ont été menées ici d'ailleurs à Brest avec l'équipe de Christian Berthoud sur le système immunitaire et en particulier sur les vaccins ou encore sur les anticorps monoclonaux pour certaines maladies du sang. Et enfin, vous avez également un travail important qui a été réalisé dans le début des années 2000 sur l'utilisation de ces polymères comme outils de régénération dermique et surtout régénération osseuse. C'est le domaine médical. Il faut le temps, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur ces trois domaines, il y a à peu près une dizaine de brevets qui ont déjà été prises qui montrent quand même que les résultats sont plus qu'intéressants. Alors, autre type de polymères, c'est les polyesters. Vous connaissez le problème des polymères, on en entend parler tous les jours. C'est qu'il y a effectivement 300 millions qui sont produits par an, mais il y a à peu près 10 % de ces 300 millions qu'on retrouve dans les océans avec tous les impacts environnementaux et puis bien sûr tous les impacts sur la faune marine. Alors, il y a une solution. Ce n'est pas la solution. C'est une petite solution mais qui mérite qu'on s'y intéresse. C'est d'utiliser quand cela est possible des polymères biodégradables. Et les bactéries ont cette capacité de produire des polymères biodégradables et en particulier des polyestères biodégradables. Une nouvelle fois, elles le produisent parce que c'est une nécessité. C'est une molécule de réponse. En fait, quand vous placez une bactérie que vous voyez ici en phase de multiplication, quand vous la placez dans des conditions qu'on appelle de déséquilibre nutritionnel, c'est-à-dire lorsqu'un élément nécessaire à sa croissance devient limitant ou limité, par exemple, plus suffisamment d'azote, plus de protéines, plus de phosphore, plus de soufre, la bactérie a le choix. Soit c'est la mort de la cellule, c'est la lise, soit elle réagit immédiatement en stockant à l'intérieur de la cellule des molécules de réserve sous forme de granules. Ces granules-là, on arrive à les distinguer peut-être ici. Je ne sais pas si vous les voyez. On les voit mieux sur la... Excusez-moi. Vous voyez ? Ces petites granules. Ce sont des molécules de réserve, c'est-à-dire que la bactérie, si le stress ou si le déséquilibre se poursuit, va tout simplement les utiliser. Vous voyez ces granules, comment c'est formé ici une couple ? Alors, d'un point de vue chimie, ces molécules de réserve, ce sont des polyesters. Purs. qu'on peut également visualiser par microscopie électronique à fluorescence en utilisant des colorants spécifiques. Vous voyez, dans les bactéries, il y a tous ces spots lumineux. Là, ça correspond à ces molécules de réserve, à ces polyestères qui sont, d'un point de vue chimie, également des lipides. Au niveau du laboratoire, on va adopter exactement la même stratégie que les polysaccharides. On va faire, à partir d'une collection de micro-organismes, on va faire du criblage. L'inconvénient, c'est que le criblage est un peu plus difficile en ce qui concerne ces molécules-là parce qu'elles sont à l'intérieur de la cellule. Alors, la cellule grossit, c'est vrai. Elle passe de 1 micron à 3 microns, mais ça ne change rien pour vous. Donc, on utilise soit des techniques de biologie moléculaire, soit des techniques dont je viens de vous parler en utilisant des colorants spécifiques. Ensuite, on va sélectionner les bonnes bactéries. On va les mettre en condition de fermentation. Pas nécessité de centrifuger là parce que le polymère est intracellulaire. On va simplement utiliser la chimie et notamment des solvants pour obtenir ce que l'on veut. Le polymère pur, la poudre qui est sous forme de poudre, qui est sous forme de film, qui est sous forme de granule. Vous faites ce que vous voulez. Après, on va caractériser d'un point de vue chimie et ensuite, on va en rechercher des applications. Si application il y a, on fera ce qu'on appelle du scale-up, c'est-à-dire qu'on va faire un travail d'optimisation pour le rendement pilote et ensuite, on passera des productions sur plusieurs mètres. Je suis désolé pour ça, mais je n'ai pas le choix pour vous expliquer la différence entre les deux, entre les deux types de polymères, tous deux d'origine bactérienne. Mais c'est simple, très simple. Il y a quatre différences essentielles. La première, c'est que, vous l'avez noté, les EPS sont exocellulaires, les PHA sont endocellulaires. Ensuite, il y a la chimie. D'un côté, on parle de polymères de sucre, polysaccharides. Là, on parle de polymères d'estères, polyester. Et là aussi, il y a deux possibilités. Soit, vous avez un seul estère, on appellera ça un homopolymère, soit il y a plusieurs estères différents, dans des ratios différents, et ça formera ce qu'on appelle un copolymère. Alors, d'un point de vue chimie, ça induit soit la formation de thermoplastique, soit la formation d'élastomère. Thermoplastique, il est cassant. L'élastomère, ça ressemble à un élastique, ou même, on peut aller jusqu'à des cols. Ça, c'est la deuxième différence. La troisième différence, c'est que le polysaccharide, il est hydrophile, très hydrophile. Le polyester, lui, il est hydrophobe, très hydrophobe. C'est-à-dire, autant vous pourrez dissoudre le polysaccharide, autant vous ne pourrez jamais dissoudre dans de l'eau, le polyester. Et la quatrième différence, elle est d'importance aussi, c'est que dans le cas des exopolysaccharides et des bactéries, quel que soit le substrat carboné que vous allez donner à la bactérie, elle produira toujours, toujours le même polymère. Dans le cas des PHA, c'est fondamentalement différent. En fait, la nature du polymère, la nature du polyester, dépend naturellement de la bactérie sur laquelle vous travaillez, mais dépend de la source de carbone. Je traduis ça d'une autre manière. Une bactérie est capable de produire différents polyesters en fonction de la source de carbone que vous allez lui donner. On concrétise tout ça. On prend par exemple une bactérie marine. On lui donne différents substrats carbonés. Ça, ça nous est égal. Donc, ça produit des homopolymères ou des hétéropolymères ou des copolymères et ça induit pour le polymère des propriétés physico-chimiques et mécaniques fondamentalement différentes. Tout ça, c'est produit par la même bactérie. On a simplement changé de substrats carbonés. Alors, les substrats carbonés, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être bien sûr des produits de laboratoire, mais ça peut être, je peux vous garantir, des résidus de produits cosmétiques. Qu'est-ce qu'on a essayé ? On a essayé des résidus de moutarde. On a essayé du polyéthylène glycola. Pourquoi s'amuser ? On va rechercher bien sûr les sources de carbone les moins chères possibles. Ça, c'est le travail d'optimisation. Peu importe. Vous voyez qu'ici, en fonction de la nature du polymère, vous avez des points de fusion qui pour l'un tournent aux alentours de 180 degrés et puis toujours avec la même bactérie mais un polymère différent, vous arrivez à des points de fusion qui sont de l'ordre de 77 à 80 degrés. En ce qui concerne les caractéristiques mécaniques, ici, vous avez quelque chose qui est extrêmement cassant et on peut aller jusqu'à quelque chose qui est extrêmement élastique. Et l'autre avantage, c'est que ces polymères bactériens ont des propriétés physiques et mécaniques qui sont très proches, voire similaires aux polymères d'origine pétrochimique, tant au niveau des caractéristiques de fusion que des caractéristiques de résistance à l'élongation. Des propriétés équivalentes à une exception près, la biodégradabilité. Autant les polymères d'origine synthétique ne sont pas dégradables, à l'exception des deux, dont on vient juste de découvrir ces DLK. Mais la grande majorité d'entre eux ne le sont pas. Autant ces PHA sont dégradables. C'est même leur fonction d'être réutilisés par les bactéries. Alors, la biodégradabilité, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas de la fragmentation, ce n'est pas de la dépolymérisation, c'est vraiment de la dégradation d'une molécule complexe en molécules de base, comme le gaz carbonique, comme de l'eau, comme du méthane, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe et comment ça marche avec une bactérie ? La bactérie va sécréter une enzyme qui va s'absorber sur le polyester et qui va provoquer sa dépolymérisation jusqu'à arriver à la molécule de base. Cette molécule de base est suffisamment courte pour que la bactérie puisse l'assimiler, soit pour développer sa propre biomasse, soit tout simplement le dégrader et donner lieu à ces fameuses molécules comme le gaz carbonique, le méthane ou l'eau. Vous voyez ici un exemple de fibre de polymère et puis voilà, quelques jours après, on voit qu'il y a eu un début de dégradation. On le voit encore mieux sur cette photo où ici, vous avez un film de PHA qu'on a émergé dans l'eau de mer. Au bout d'une semaine, vous voyez que le film est colonisé. On voit même apparaître déjà la couleur verte qui est probablement caractéristique des micro-algues. Bien sûr, il y a un biofilm bactérien dedans. Au bout d'un mois, regardez ce qu'il reste. Il reste juste que la partie supérieure qui est la partie la plus grosse et qui probablement aura disparu quelques jours après. Essayez de faire la même chose avec un polyester synthétique. Je doute que vous ayez les mêmes résultats. Cette notion de biodégradabilité va être bien sûr exploitée au niveau des industriels et la première application, c'est le packaging. On va faire des petits ustensiles en polymère biodégradable. En France, il n'y en a pas beaucoup, à ma connaissance. Il n'y en a pas du tout, je crois, d'ailleurs. Et pourtant, il y a des usines qui se construit. Il y en a une qui se construit dans le nord de la France et il y en a une autre, à ma connaissance, qui se construit aussi en Angleterre. Quoi qu'il en soit, cette notion de flaconnage et d'ustensiles, ce n'est pas d'actualité tellement en France. Ça a été d'actualité en Allemagne pendant quelques années. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous se rappellent de la marque de shampoing Vela. C'était fait avec des polyesters bactériens. Bon, peu importe. Donc là-dessus, il y a également une capacité de produire du packaging et du flaconnage à partir de ces polyesters. Par contre, en France, il y a un domaine sur lequel il y a des études qui sont bien avancées. C'est le domaine des films alimentaires. Je ne sais pas si vous savez, mais un film alimentaire, c'est assez compliqué. En fait, ce n'est pas un seul polymère, c'est des films multicouches. Ce n'est pas gros, pourtant ce n'est pas épais. Mais il peut y avoir entre trois et sept couches de polymères différents. Il y en a deux qui sont les couches externes qui servent simplement au scellement. Il y a les couches centrales qui sont les plus importantes qui sont les couches barrières, c'est-à-dire les couches qui sont chargées de rendre tout ça imperméable à l'humidité, à l'oxygène, aussi si c'est sous gaz neutre, au gaz neutre de s'échapper. Puis entre les deux, vous avez des couches liantes qui servent de lien entre les couches barrières et les couches extérieures. Ce n'est pas gros pourtant, mais on en arrive à sept couches de polymères. Tous ces polymères sont d'origine synthétique. C'est soit du polyéthylène, soit du polypropylène, soit des polyestères. L'idée, bien naturellement, est de remplacer toute ou partie de ces polymères, toute ou partie de ces couches-là, par des polyestères naturels. Pourquoi par des polyestères bactériens ? Puisque vous l'avez vu dans les diapos précédentes, ces polyestères ont des propriétés physiques et mécaniques qui sont proches de ces polymères, voire identiques à ces polymères d'origine métrochimique. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas besoin de créer une usine pour eux. Ils vont s'adapter facilement à des procédés de films déjà existants. Et puis, quant aux notions de perméation, de perméabilité, en jouant sur la composition chimique du polymère, on va obtenir les mêmes propriétés que les PE, PP ou PT quant à la résistance à la diffusion de l'eau, de l'air ou des gaz neutres. Ça, c'est quelque chose... Alors là, je ne vous parle pas de rêve, d'utopie. On en est actuellement plutôt à une réflexion autour d'un aspect économique, c'est-à-dire que l'aspect scientifique, il est résolu. On a trouvé les polymères qui correspondent à la demande. Reste à ramener le coût de production de ces polymères le plus près possible du coût de production des polymères satédés. Croyez-moi, on n'est pas loin. Quand j'ai commencé à travailler sur les polymères, sur les PHA, on parlait encore en francs, j'ose pas le dire. Ça coûte à peu près 1000 francs le kilo, 150 euros. On en est actuellement à 2, 3 euros. Un petit effort à faire encore. Il faudrait arriver à 1,5 euro ou 1 euro. Vous voyez, on s'y rapproche quand même. Et probablement, je suis quasiment certain que dans, on va dire, 2 ans, 3 ans, vous aurez ce type de polymère dans les films alimentaires. Alors, vous pensez bien que la dégradation de ces polymères, puisque c'est une de leurs caractéristiques majeures, la dégradation de ces polymères est fonction de la nature des polymères. En d'autres termes, plus le polymère est compliqué et long, plus la cinétique de dégradation est longue. Ce qui veut dire qu'on peut régler la vitesse de dégradation du polymère en fonction de sa nature chimique. et si maintenant, vous incorporez des principes actifs dans ces polymères sous forme de billes, sous forme de nanosphères, sous forme de microsphères, ça veut dire que vous êtes capable de régler, de contrôler la vitesse de libération du principe actif en fonction de la vitesse de dégradation du polymère que vous pouvez ajuster par rapport à la composition du polymère et à la bactérie. On va utiliser ces propriétés dans différents domaines, par exemple dans le domaine des peintures anti-fouling, où on arrive à incorporer des nanosphères ou des microsphères de polymères qui renferment le principe actif, le biocide, que ce soit des ions métalliques ou des composés organiques. Ça va permettre une diffusion contrôlée dans le temps de ce principe actif et non pas de mettre dans les peintures un excès de ces composés organiques ou inorganiques. Idem dans la cosmétique. C'est les formulations cosmétiques, ça contient beaucoup de conservateurs, d'antimicrobiens. L'idée, c'est d'incorporer ces antimicrobiens ou ces conservateurs dans des microsphères ou nanosphères qui vont progressivement libérer le conservateur ou l'antimicrobien. Ça va donc induire des concentrations moindres, nettement moindres de ces produits dans les cosmétiques, dans les produits cosmétiques, et en assurer peut-être une plus grande pérennité dans le temps. Idem pour l'horticulture ou l'agriculture où là, on va pouvoir enrober à la limite des pesticides, on en utilisera moins, mais surtout des engrais et des fertilisants. Une autre application, c'est le médical. Alors le médical, pourquoi le médical ? Parce qu'en dehors du fait d'être biodégradable, d'être issu de ressources naturelles, d'être parfaitement contrôlable à l'échelle industrielle, ces polymères, du moins pour certains d'entre eux, sont biocompatibles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème de rejet pour les plus simples en ce qui concerne les produits ou les produits de dégradation de ces polymères. D'ailleurs, les premières applications qui avaient été envisagées là-dessus, c'était naturellement les prothèses ou bien les broches orthopédiques ou les fils de suture, tout simplement. Mais on va plutôt utiliser cette propriété pour la vectorisation de principes actifs, de médicaments, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler la vitesse de libération du médicament de l'organisme en fonction de la chimie du polymère. Et ça, c'est déjà réalisé. Là, on fera ce qu'on appelle des micelles, des nanosphères, des liposomes, des polymersomes, quelque chose d'extrêmement petit, des micro-capsules qui contiennent donc le principe actif. C'est déjà expérimenté avec... Ça, c'est un antibiotique, je crois. Ça, c'est un antidouleur. Ça, je crois que c'est un anticonceur. Oui, il y a déjà des expérimentations qui sont en cours sur le fait que grâce à ces polymères biodégradables et biocompatibles, on puisse les utiliser comme vecteurs de principe actif et de médicaments. Et puis, il y a un autre domaine sur lequel également il y a énormément de travaux. Ce sont les stents. Les stents, vous avez, ce sont des petits ressorts qu'on met pour empêcher les artères de se reboucher. Alors, soit on va utiliser des stents biodégradables et on pourra ajuster la cinétique de dégradation en fonction de la composition chimique, soit, comme c'est souvent le cas, on va mettre des stents métalliques. Mais ces stents métalliques, si je peux me permettre, on va les plastifier. C'est-à-dire qu'on va les couvrir d'un film de ces polymères biodégradables dans lesquels on aura pris soin d'incorporer le principe actif, que ce soit un anticoagulant, que ce soit un anti-inflammatoire, que ce soit tout ce que vous voulez. Et voyez comment ça marche. vous avez le stent. Parfois, il y a un peu comme dans la peinture, il y a des primaires d'accrochage, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Et puis, vous avez le polymère qui est donc chargé en principe actif. Vous voyez ce qui se passe quand il y a un début de dégradation du polymère. Ça, ça ne posera aucun problème puisque c'est biocompatible. Et puis, il y a le principe actif qui est libéré en fonction du temps avec une cinétique que vous-même vous avez contrôlée puisque c'est vous qui avez décidé de la composition du polymère. Et enfin, vous avez, d'autres études qui sont, je dois dire, assez amont. C'est-à-dire le fait qu'en dehors d'être biocompatible, biodégradable, ce sont de magnifiques supports pour des croissances cellulaires. On est en train de travailler sur la possibilité de faire pousser des cellules permettant la réparation des tendons, des ligaments, permettant la régénération osseuse, permettant la réparation de nerfs ou également en ophtalmologie sur des supports en polyester biodégradable. Voilà ce que je voulais dire sur ces polymères. Le dernier métabolique sur lequel je voulais parler, ce sont les pigments. Les pigments, c'est naturellement une molécule de réponse également. Alors, ils sont très peu utilisés ou très peu exploités à ce jour. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a d'autres sources de pigments qui sont beaucoup plus rentables. C'en est probablement la raison. Vous avez ici, par exemple, un pigment, quand vous l'extrayez, il est bleu. Bleu lagon, j'ai même presque. Là, il est un peu sale puisque c'est dans la nature, il y a beaucoup de choses avec. On a remarqué que ce pigment qui est produit par une bactérie, c'est un biofilm avec un pigment à l'intérieur. On a remarqué que ce pigment, son intensité, la quantité variait en fonction de la luminosité. D'où l'idée de l'industrie de la cosmétique de l'utiliser comme crème solaire. Et puis, vous avez celui-ci. Celui-ci, il a comme origine les tapis microbien de la Polynésie française, qu'on appelle les maracoparas, et une bactérie marine produit ce composé qu'on appelle la 3R, 3R prime d'axanthine. C'est tout simplement un des isomères avec la lutéine que vous avez dans l'œil et qui sert notamment comme anti-UV pour lutter contre le stress oxydatif. Vous voyez d'énormes possibilités à exploiter peut-être un peu plus tard sur ces pigments. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le potentiel des bactéries en termes de biotechnologie. ce que je peux vous dire si vous voulez, c'est qu'il y a à partir de ces bactéries marines qu'elles soient des milieux extrêmes ou pas. Il y a déjà des applications. Il y aura d'autres applications dans les années à venir. Puis n'oubliez pas une chose, c'est qu'on n'en connaît pas grand-chose puisqu'on en connaît à peu près 1%. Mais on est en droit d'attendre pas mal de choses du fait de l'arrivée de ce qu'on appelle les sciences omiques que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, la métagénomique, la métabolomique, la glycomique, la protéomique, que vous voulez, qui vont permettre d'aller dans ce que j'appelle l'intime de la bactérie, aller plus loin dans l'ADN et qui vont certainement être à l'origine de nombreuses découvertes, notamment dans le domaine des médicaments. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et puis si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Si je ne sais pas, je ne vous répondrai pas. Applaudissements. Merci.